Un tapis rouge plus que glamour s'est déroulé au sein de la cité royale de Marrakech pour son incontournable festival international du film. Ce 11 novembre 2022 a eu lieu l'ouverture de cette manifestation prestigieuse dédiée au 7e art. Sous la présidence du réalisateur italien Paolo Sorrentino, à qui l'on doit la grande bellezza, Oscar du meilleur film étranger, et la série télévisée The Young Pop, les membres du jury vont avoir la mission de départager de 14 grandes œuvres en lice pour l'étoile d'or. Mais pour l'heure, il leur fallait faire une apparition devant les photographes, assurant avec élégance l'exercice. La cinéaste libanaise Nadine Labaki, son homologue australien Justin Carzel, l'actrice germano-américaine Diane Kruger, la réalisatrice franco-marocaine Laila Marrakeshi et la comédienne britannique Vanessa Kirby ont pris la pause aux côtés de Tahar Haïm. Ce dernier, lauréat de 2 César pour le prophète s'est imposé dans le cinéma hexagonal et au-delà de nos frontières. Le juré français est venu avec son épouse et collègue Laila Bechti, avec laquelle, fidèle à leur discrétion légendaire, il n'a pas posé. Les parents de 3 enfants sont, chacun de leur côté, plus séduisants que jamais. La réalisatrice danoise Suzanne Beer et l'acteur américain Oscar Isaac, deux autres membres du jury annoncé, étaient absents à la cérémonie d'ouverture en raison de circonstances douloureuses, a indiqué la présentatrice de la soirée. La star de Bollywood, l'indien Ranvir Singh, a eu le plaisir de se voir récompensé d'un trophée d'honneur à Marrakech. Dans son ensemble traditionnel élégant, scintillant et coloré, il a fait le show sur le tapis rouge, non loin du truculent duo de papa ou maman, formé par Marina Feuille et Laurent Lafitte. La romancière Anne Berrest, de l'acteur-chanteur Patrick Bruel, des cinéastes Julie Delpy et Rebecca Zlotowski, l'ambassadrice du festival de Marrakech Melita Toscan du Plantier, la journaliste et animatrice Nabila Akilani et le PDG de Canal Plus Maxime Saad a été également de la partie. Essayez de comprendre où va le cinéma Le festival du film de Marrakech s'est ouvert après deux années d'absence due à la crise sanitaire, l'occasion d'essayer de comprendre où va le cinéma, a plaidé son président le cinéaste italien Paolo Sorrentini. Après trois années compliquées où le monde a semblé différent, où notre manière de vivre a changé, si est-il rassurant et beau de nous retrouver ici, a déclaré le Napolitain. Ces retrouvailles cinématographiques sont l'occasion d'essayer de comprendre où va le cinéma et de fait où va la vie, a souligné le président du jury. Une quête qui fait sens au FIFEM, le festival privilégiant les jeunes talents qui façonneront le cinéma de demain. Outre le vibrant hommage rendu à l'acteur indien Ranveer Singh, d'autres seront rendus notamment au réalisateur américain James Gray et à l'actrice écossaise aux multiples facettes Tilda Swinton, qui avait dirigé le jury du festival respectivement en 2018 et 2019. Pour son grand retour, le festival se distingue par un large éventail d'invités dans le cadre de ces fameuses conversations avec notamment le maître iranien du suspense Asghar Faradhi, deux fois oscarisé, une séparation en 2011 et le client en 2016, ou encore Jim Jarmusch, l'enfant chéri du cinéma indépendant américain. Les festivaliers investiront des lieux emblématiques de la ville rouge pendant huit jours, 11 au 19 novembre, comme la place Jamaël Tnaa où seront projetés en plein air des films honorant la science-fiction avec les récentes Dune, 2021, de Denis Villeneuve ou Ad Astra, 2019, de James Gray. En marge des festivités, le FIFEM organise, et ce, depuis 2018, les ateliers de l'Atlas, un programme de soutien aux jeunes cinéastes d'Afrique et du Moyen-Orient porteurs de projets en développement et de films en post-production. Sous-titrage ST' 501